Le Pondolian de Lieupleu dans la région de Mans est de nouveau fonctionnel et donc ouvert au public. Il a été entièrement réhabilité. Le président du conseil régional du Tankoui a récemment inauguré l'ouvrage. Quel est le bilan 2013 du théâtre Ivoiria ? La réponse dans ce journal. Et puis en Irak, les insurgés sunnites affrontent l'armée irakienne dans la province d'Alamba. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre. Le théâtre ivoirien a pu renaître de ses cendres durant l'année 2013. Ce théâtre teinté d'humour est revenu pendant l'année écoulée vers des orientations classiques. On note même le retour sur les planches de certains grands noms du théâtre ivoirien. Un théâtre caractérisé par sa diversité. Ainsi se définissait le théâtre en Côte d'Ivoire au lendemain des indépendances, une diversité allant du théâtre populaire à celui plus hermétique du théâtre dit de recherche. Une constante cependant. La scène théâtrale n'attire plus de monde depuis une dizaine d'années, voire plus. L'année 2013 a-t-elle été une exception ? Pas vraiment disent certains observateurs, sauf que renchérissent à d'autres. La nouvelle forme de représentation artistique approche du théâtre. L'humour fait par des artistes, comédiens et comiques sur scène a toujours gardé sa vitalité. Les puristes ont cependant vers la fin de l'année 2013 a commencé à retrouver le sourire. Dialoti Kouaï Vincent, Bienvenue Néba et d'autres monstres sacrés de la scène sont de retour. Je suis un fou du théâtre. J'étais tout le temps au théâtre de la cité. Avoir toutes les scènes, tout ce qui se passait, M. Toggini, C'est quoi même et tous les autres. Avoir tous les grands acteurs qu'on avait. Et tout cela avait disparu à un certain moment. Et on dirait que ça commence à revenir. Quoi qu'on dise, le théâtre ivoirien est présent pourvu qu'il trouve, n'est-ce pas, une plateforme pour s'exprimer. Les hommes sont là, les textes sont là, le public peut-être manque. Mais il manque peut-être parce qu'il n'y a pas encore ce type de spectacle hautement joué. L'oeuvre de Bernard Dadi revisité sur scène pour l'un, l'impossible voisinage pour l'autre. Des initiatives auxquelles s'ajoutent celles de la tutelle à travers le Festival du théâtre scolaire ou le Festival national Vacances Culture. Le théâtre cette année 2013 a, semble-t-il, décidé de marquer les esprits. Reste à confirmer en 2014, peut-être l'année du théâtre, du vrai théâtre. C'était un reportage de Franck Coadio. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur des nombreux cadeaux qu'ont reçu plus de 1000 enfants de la commune de Yopougon. Le don est de la première dame, Dominique Ouattara. Une occasion qui a permis au maire Gilbert Conecafana de communier avec les enfants de sa commune. C'était hier matin dans la cour de la mairie, en présence des autorités coutumières et communales. Chris Paterna Sémian, Christelle Menand. Kadhi et Chahida ont deux ans. Ces fillettes habitent dans cette cour commune du quartier Coet, à Yopougon. Ici, on rencontre pour la plupart des familles à faible revenu. Ce qui ne semble guère perturber ces tout-petits. Pour eux, le vrai combat commence par l'apprentissage, avec des jouets. En posséder un suffit à leur bonheur. Plusieurs signifient qu'ils bénéficient de l'intérêt et de l'attention que porte vers eux la société. Loin sans faux, la première dame, Dominique Ouattara, a encore démontré son amoureux aux enfants de la commune de Yopougon par une remise de dons. Kadhi et Chahida étaient sur la liste des 1000 enfants de la commune qui ont investi la cour de la mairie de Yopougon ce vendredi pour recevoir leurs cadeaux des mains de Gilbert Kafanakone, maire de Yopougon. Un cadeau pour le nouvel an à l'endroit des enfants et un bonheur procurant aux familles, surtout celles qui n'ont pas les moyens d'apporter un jouet à leurs enfants. Je voudrais à travers cela que la joie de ces familles réjaillissent sur l'action de la première dame qui tous les jours oeuvre au bonheur des enfants de ce pays. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don. Une fois les cadeaux reçus, les tout-petits ont laissé exprimer leur cœur. Je dis merci à papa Kafana et maman Dominique. Sur le chemin du retour, Kadhi et Chahida accompagnés de leur mère, visiblement heureuses, ses mamans mesurent la dimension du geste posé à leur endroit par la première dame de Côte d'Ivoire en ce début d'année. 2013, c'est fini. Pour 2014, la santé doit être le quotidien de chaque habitant de Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le souhait de l'ONG Nancy qui vient d'organiser une séance de dépistage. On reste avec Christelle Menand. Une centaine d'enfants accompagnés de leurs parents présents dans les locaux de la formation sanitaire urbaine Edmond Basque du Plateau. Une séance de dépistage et de soins de l'anémie infantile s'y tient. La séance organisée par l'ONG Nancy a enregistré le don de matériel de dépistage et de traitement anti-anémique pour environ 200 enfants. Cette ONG, active dans les domaines de l'éducation et de la santé, a choisi de cibler l'anémie infantile pour appuyer les efforts du gouvernement dans la réduction de la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de combattre l'anémie parce que nous avons 74% d'enfants qui sont anémis en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de dépistage et de remise de matériel suit une campagne de sensibilisation contre l'anémie déjà tenue en 2013 dans la commune du Plateau. Le maire du Plateau, sensibilisé sur l'anémie infantile et ses conséquences, s'est dit prêt à soutenir la lutte contre cette maladie dans sa commune. Les instructions que j'ai données aux médecins de la mairie du Plateau qui travaillent avec l'ONG et le centre de santé, c'est de dépister, de savoir quel est l'état des enfants en ce qui concerne l'anémie. Dans notre commune, de façon à ce que les enfants identifiés soient pris en charge et la mairie est prête à accompagner le centre de santé pour réduire ce taux d'anémie qui est quand même une menace pour la santé des enfants. L'anémie correspond à une carence de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. Perte de poids et ou d'appetit, fatigue, pâleur et céphalée en sont les principaux symptômes. Le diagnostic de la maladie est possible grâce à une prise de sang. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire. Le célèbre pont de Liane à Mans dans la région du Tonkui, précisément à Liépleu, qui avait été détruit du fait de la guerre, a été entièrement reconstruit. Le tout nouveau pont de Liane, qui devrait à nouveau faire la fierté de la région, a été inauguré le week-end dernier par Albert Mabritouakeus, le président du conseil régional du Tonkui. Honorine Agnigori. Et c'est reparti pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Le pont de Liane du village de Lieépleu, à 26 kilomètres du département de Zouanounien, a été réhabilité et inauguré par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabritouakeus. Cette inauguration vient relancer les activités économiques, culturelles et susciter la création de l'emploi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous attendons des retombées de ce pont, puisque des touristes vont affluer. C'est un endroit où les touristes viennent régulièrement et très nombreux. Et donc cela peut enganger des ressources pour les parents. La direction régionale du tourisme, et ceux en charge de sa gestion, se réjouissent également de la réhabilitation du pont de Liane, qui va booster le tourisme dans la région. Ce n'est pas le pont seulement qui va faire le tourisme au niveau de Lieépleu. Il y a les danses, il y a tout ce qui est culturel, qui est nécessaire pour créer un parc sur le pont de Liane de Lieépleu. Maintenant que le pont est reconstruit, ça va être une zone de grande attractivité pour la réhabilitation du tourisme. La portée culturelle du pont de Liane constitue un élément fondamental du peuple d'An et partant pour la culture en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les dirigeants du conseil régional du Tonkmi ont suscité sa reconstruction. Désormais, Lieépleu est prêt à accueillir tous les touristes. Nous ferons la promotion de ce site, nous allons réhabiliter les autres sites et nous en ferons des occasions de rassemblement des enfants de cette région, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire pour faire de notre tourisme une véritable industrie. Construit en 1970, le pont de Liane de Lieépleu a une renommée mondiale. Le président du conseil régional du Tonkmi, le ministre Albert Mabritouakos, souhaite qu'il soit inscrit au patrimoine de l'UNESCO. On reste à l'intérieur du pays. Cette fois, on se rend à Abongwa, dans le département d'Ara, pour parler de la fête de l'Ignam, cette célébration qui marque le début de l'année. Une occasion pour les populations de faire le bilan de l'année agricole écoulée et demander aux ancêtres de bénir la nouvelle année. La fête de l'Ignam, désormais une institution chez les Anis à Uia. La fête d'Ignam est pour les Anis en général, les Hachoua en particulier, la naissance de l'année nouvelle. Ils estiment que c'est la nouvelle année qui commence avec tout ce que nous savons au niveau des cultures, au niveau des fêtes. C'est la seule fête importante en pays Anis, la fête d'Ignam. Un moment de retrouvaille, de partage et de communion, c'est surtout l'occasion pour les fils et filles du village de communier avec les ancêtres à travers des sacrifices. Le rituel se traduit ainsi. Libation, immolation et nourriture pour les mannes des ancêtres. Durant tout le rituel, on tient compte de la position du poulet. Quand il est couché sur le ventre, le bilan est jugé positif. Les ancêtres ont accepté de protéger le village et d'accorder des bénédictions à tous. C'était un reportage de Fatou Fofana. La page internationale à présent, tout d'abord, en bref et en image, les délégations du président sud-soudanais Salva Kiir et de l'ex-vice-président Riek Machar, à la tête d'une rébellion qui affronte l'armée depuis la mi-décembre au Soudan du Sud, sont arrivés depuis trois jours à Dissabeba, la capitale éthiopienne, pour engager des pourparlers de paix, lesquels pourparlers n'ont pas encore été entamés jusqu'à l'heure où nous vous parlons, selon le porte-parole des rebelles et le ministre sud-soudanais de l'information. Les deux parties ne se rencontreraient pas directement avant que l'ordre du jour des négociations n'ait été établi et approuvé par les deux camps. À Madagascar, Eri Rajaonari-Mampianina, le candidat soutenu par le président malgache sortant, Andri Rajaoelina, a remporté le second tour de l'élection présidentielle du 20 décembre avec 53% des voix, selon un décompte définitif, mais contesté par son adversaire, Robinson Jean-Louis. La participation au deuxième tour a taux juste dépassé 50% contre plus de 61% au premier tour en octobre. Le décompte des voix définitifs a été rendu public vendredi à Madagascar, deux semaines après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Sans surprise, c'est Eri Rajaonari-Mampia qui remporte le scrutin avec 53% des suffrages. Candidat soutenu par le président sortant, Hans Rajaoelina, il bat ainsi Robinson Jean-Louis, lui-même adoubé par l'ancien président Marc Ravalomanan. Les résultats officiels seront proclamés dans 15 jours après l'examen des multiples recours présentés par le perdant. Au Mexique, neuf personnes sont mortes ce vendredi lors d'une attaque d'hommes armés dans une prison du pays. Au Liban, un nouvel attentat a frappé la banlieue sud de Beyrouth, faisant quatre morts. C'est la quatrième avisé en six mois, ce fief du mouvement chiite libanais Hezbollah, engagé dans la guerre en Syrie contre les rebelles. L'attaque survient moins d'une semaine après un attentat à la voiture piégée, dans lequel a été tué un conseiller de l'ex-premier ministre Saad Hariri, Mohamed Shatta. Les enquêteurs fouillent les décombres à la recherche d'indices. À Beyrouth, le terrorisme a encore frappé, dont la banlieue sud cette fois. Jeudi après-midi, une voiture piégée explose dans ce fief du Hezbollah. La re-commerçante est noire de monde. Bilan, au moins cinq morts et près de 70 blessés. Je me tenais face au restaurant Adjavwad quand ça a explosé. Est-ce que c'était une voiture, un kamikaze, je ne sais pas. L'explosion m'a projeté à 50 mètres plus loin et j'ai fini à l'hôpital. Dans la soirée, les blessés continuent d'affluer à l'hôpital. Cette explosion intervient une semaine après l'assassinat de Mohamed Shatta, un ancien premier ministre et adversaire du Hezbollah. Et c'est le quatrième attentat en six mois qui vise un quartier contrôlé par le mouvement armé chiite. Les civils étaient visés. Quand vous regardez l'heure à laquelle ça a eu lieu, c'était au crépuscule, au moment où les gens rentrent chez eux, dans une zone résidentielle et ouvrière. Qui d'autre pouvait être la cible ? Quel était l'objectif sinon la destruction ? Aujourd'hui, tous les politiques libanais appellent à l'unité, même le numéro 2 du Hezbollah. Pourtant, les tensions entre chiites et sunnites semblent pousser chaque jour un peu plus le Liban vers un conflit ouvert. Le pays n'a plus de gouvernement depuis huit mois et l'engagement du Hezbollah en Syrie pour combattre la rébellion accentue encore les divisions entre pro et anti-Assad au Liban. A l'étranger aussi, l'attaque ravive les inquiétudes. Cet acte survient après le terrible attentat du 27 décembre et reflète l'inquiétante escalade de la violence au Liban. Le secrétaire général appelle toutes les parties à la retenue et le peuple libanais a resté uni derrière les institutions de l'État. Pour le moment, l'attentat de jeudi n'a pas été revendiqué. En Irak, les affrontements se poursuivent et Al-Maliki, le premier ministre irakien, a revenu le 1er janvier dernier sur sa décision de la veille de retirer l'armée de ville d'Al-Ambar, une province en proie aux violences. Il a affirmé qu'il enverrait au contraire des renforts militaires. Et puis, on l'a appris ce matin, le gouvernement irakien a perdu le contrôle de la ville de Fallujah, située à 60 km à l'ouest de Bagdad. C'est ce qu'a annoncé un haut responsable de la sécurité de la province d'Al-Ambar. En Inde, le premier ministre Mohan Singh a annoncé vendredi sa retraite politique après les élections prévues cette année et a appelé l'héritier de la dynastie Gandhi, Rahul, à lui succéder en cas de victoire improbable du parti du Congrès. En 81 ans, le premier ministre indien tire sa révérence. Man Mohan Singh a annoncé vendredi sa retraite politique après les élections. Il appelle l'héritier de la dynastie Gandhi, Rahul, à lui succéder à ce poste qu'il occupe depuis 10 ans. Mais selon les sondages, le parti du Congrès au pouvoir a très peu de chances de remporter les élections prévues d'ici au mois de mai face au BJP, le parti d'opposition hindoue nationaliste. Après son adresse à la nation le 31 décembre dernier, c'est le lundi prochain, 6 janvier 2014, que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, recevra les voeux de toutes les couches de la population. C'est ici qu'on s'arrête. Merci d'avoir suivi ce journal. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada